... Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, les premières images des massacres au Burundi. Près de 200 Français devraient être rapatriés dans les 48 heures qui viennent. Le directeur d'El Moudjahid, quotidien gouvernemental assassiné en Algérie ce matin. La campagne électorale en France, Chirac, Baladur et Jospin ont parlé de l'exclusion aujourd'hui. Au moment où le CNPF, par la voix de son président Jean Grandoy, demande aux entreprises qui affichent de bons résultats d'augmenter les salaires de leurs ouvriers. Notre invité ce soir, le candidat du mouvement radical, Jean-François Aury. Et puis nous serons également en direct avec Pierre Arditi, qui préside la 9e nuit des Molières, qui sera retransmise en direct du Théâtre Marigny à 20h50 sur notre chaîne. Le président du Burundi parle pour la première fois aujourd'hui d'un début de génocide dans son pays. Il demande l'intervention de la communauté internationale pour éviter un drame comparable à celui du Rwanda. Nous avons reçu les premières images des massacres perpétrés ce week-end dans la capitale, Bujumbura. Des images difficiles commentées par Stéphane Magny. Samedi, 8h du matin. Le quartier de Bujumbura se réveille d'une nuit d'horreur. Des dizaines de cadavres, des récits terrifiants. Les militares sont venus. Ils sont venus ici, ils ont cassé la porte. Voilà les restes de la portière. Il n'y avait que des jeunes garçons que vous allez consulter là-bas. Ils sont tous là. Des élèves de première sont morts. Ils sont morts. Celui-ci aussi, il était au collège. Il est assassiné. L'autre là, le petit, qui était encore à l'école première. A quelques mètres du collège, d'autres témoignages mettent en cause la police et l'armée, entièrement contrôlés par les Tutsis. Dendredi soir, elle boucle les lieux. Officiellement, elle cherche des extrémistes Hutus. Et elle pénètre dans les maisons. On a vu des gendarmes, trois gendarmes. Ils ont dit, vous ouvrez ou bien on va entrer par force. Puis, ils sont entrés subitement. Ils ont dit, vous donnez de l'argent ou bien on vous tue tous. Toutes. Puisqu'on n'était que des femmes. Et puis, on a commencé à fusiller tout le monde. Par hasard, j'avais 40 dollars. J'ai donné comme ça. Ils prenaient, vous me laissez. J'ai donné 40 dollars. Ils m'ont laissé comme ça. Ce quartier de Ouijumbura était l'un des derniers où les Hutus et les Tutsis vivaient tant bien que mal, côte à côte. Désormais, c'est fini. Quelques minutes après que ces images aient été tournées, la police et l'armée évacuent le quartier. Les journalistes y sont interdits. Et l'exode commence. En quelques heures, la plupart des habitants d'origine Hutu prennent la route du Zahir, à 30 kilomètres de là, persuadés que le pire est encore à venir. Moi, je ne compte pas revenir. Aussi longtemps que l'opinion internationale n'a rien fait. Désormais, il n'y a plus que des Tutsis à Bujumbura. Ou presque. Les Hutus ont fui ou bien encerclent la ville, contrôlant la campagne. Les deux communautés se retrouvent face à face, partagées entre la tentation de la violence ou un effrayant pourrissement. 150 des 500 Français présents dans le pays seront évacués dans les 48 heures qui viennent. Bernard Debré, le ministre de la coopération, partira ce soir pour le Burundi. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Laurent Boussier. Laurent, vous êtes arrivé à Bujumbura en milieu de journée. Vous avez pu sillonner la capitale. Quelle est la situation ce soir ? Écoutez, la situation aujourd'hui et ce soir est restée très tendue à Bujumbura. À chaque carrefour, devant les hôtels, sur les routes qui permettent d'entrer et de sortir de la ville, il y a partout des policiers et des miliciens. La tension est restée très forte, très vive. Mais il faut dire que la journée était quand même plutôt calme, comme si après cette fin de semaine terrible, chacun s'observait. On a même vu dans les quartiers de Bouiza et de Bouzeni, désertés par la quasi-totalité des habitants Hutus, quelques personnes revenir. Alors évidemment, on ne sait pas s'ils reviennent définitivement ou s'il s'agit de retours temporaires pour essayer de sauver quelques biens personnels. Aujourd'hui, en fait, vous le disiez, la seule vraie nouvelle est venue de l'ambassade de France. Demain, un avion d'Air France spécialement affrété viendra évacuer 150 ou 160 personnes, des Français, en majorité des femmes et des enfants, dont la présence n'est plus indispensable ici. Dans cet avion, il y aura donc le ministre français de la coopération, Bernard Debré. Il ne viendra pas seulement pour superviser l'évacuation, mais il viendrait aussi pour une mission de médiation. Il viendrait pour essayer de faire évoluer cette situation qui pourrait devenir catastrophique. Merci Laurent. Toujours à l'étranger, en Algérie, le directeur du quotidien gouvernemental El Moudjahid est tombé ce matin sous les balles d'un commando islamiste qui l'attendait à la sortie de son domicile dans la banlieue d'Alger. C'est le 35e journaliste tué en Algérie en moins de deux ans. Véronique Tavou. Un bureau vide, le directeur du Moudjahid n'a pas eu le temps ce matin d'arriver au siège de son quotidien à Alger. Consternation, une rédaction en état de choc. Dans les locaux du journal, on ne veut pas encore y croire. Il y a quelques semaines, dans ce bureau qu'il est mettant, Mohamed Abdermani regardait avec émotion les photos de ses confrères assassinés ces derniers mois. Comme tous les journalistes algériens, ils se savaient menacés. Malgré cela, ils ne prenaient pas de précautions particulières. Et je suis, comme tous mes collègues, encore une fois, ciblé. On aime bien utiliser ce mot. Avec cynisme d'ailleurs. Toute sa carrière, Mohamed Abderarmani l'avait faite au sein du quotidien gouvernemental. Entré en 1965 à El Moudjahid, il était aujourd'hui considéré par tous comme le père de la presse algérienne. Le monde devrait prendre conscience de ce drame et de cette déchirure que ressent le peuple algérien face à ces crimes répétés contre les intellectuels et principalement les journalistes. Un journal unique dans les kiosques demain matin. Un seul titre sera mis en vente. L'hommage que toute la profession a souhaité rendre à Mohamed Abderarmani. En France maintenant, à l'aube d'une semaine sociale mouvementée, une grève à Air Inter à partir de demain et pour trois jours. Un mouvement national jeudi à la SNCF et dans le métro parisien. Le CNPF sort de son silence. Jean Gandoy, le patron des patrons français, tout en affirmant qu'il resterait neutre dans le débat présidentiel, a prôné ce matin une augmentation des salaires dans les entreprises qui enregistrent de bons résultats. Ève Metté et André Germain. Décidément, quelque chose a changé au CNPF depuis l'arrivée de Jean Gandoy. Celui qui affirmait dès son élection il y a trois mois que l'entreprise doit être citoyenne, adopte aujourd'hui un nouveau langage sur les salaires. Les entreprises qui vont bien, dit-il, doivent partager avec leurs salariés les fruits de la croissance et le chômage ne doit pas servir d'alibi. Alors si vous dites déjà que les résultats sont bons, mais que comme les années précédentes, on ne va pas augmenter leur pouvoir d'achat, parce qu'au plan global français, ça va contribuer à améliorer la situation de l'emploi, alors ça c'est de la provocation. Ça c'est de la provocation. Moi je vous demande si quelqu'un a essayé de tenir ce langage à un gars qui est ouvrier dans une entreprise qui va bien et qui pour le moment tire encore plus la langue parce qu'il a deux fils chômeurs chez lui qui vivent totalement à ses crochets pour une raison simple, c'est qu'il ne trouve pas d'emploi. Le CNPF ce matin avait certes des accents plus classiques, doléances adressées aux politiques pour l'allègement des charges sociales et des procédures administratives. Mais changement de ton toujours, Jean Gandois s'est montré soucieux de réveiller les entreprises face aux 3 300 000 chômeurs. Nous en sommes arrivés en tout cas à l'insupportable à la fois en matière de malaise sociale et de gâchis économique. Et surtout l'insupportable si ça ne bouge pas, l'insupportable si on ne redonne pas l'espoir. Demain, Jean Gandois doit rencontrer les syndicats. Menu de la table ronde, l'emploi, mais les salaires seront forcément aussi sur de nombreuses lèvres. Le CNPF, Ève Mettel disait, ne nous a pas habitués à ce genre de discours ces derniers temps. Françoise Laborde, à quoi est dû ce changement de ton ? Sans doute à la personnalité de Jean Gandois et c'est vrai que le plus spectaculaire dans ce discours que l'on a entendu, c'est le volet sur les salaires. Alors que démarre une semaine très contestataire avec des grèves à la SNCF et à Air Inter, entre autres, Jean Gandois semble justifier les revendications salariales, parlant même, on l'a entendu, de provocation pour les patrons qui ne les entendraient pas. Un discours qu'un syndicaliste ne pourrait pas renier. Inattendu aussi ses propos sur le SMIC, qu'il ne faut pas selon lui supprimer. Quant aux charges, s'il estime comme ses prédécesseurs qu'il faut les baisser, il limite cette demande au bas salaire. En fixant comme priorité la réduction du chômage dont il juge le niveau insupportable, Jean Gandois révèle un ton nouveau, CNPF. Un CNPF plus conscient des fractures sociales du pays et qui se donne pour tâche de désamorcer les affrontements. Un CNPF dont le credo se résume en une formule lancée cet après-midi par son président, un dialogue social raisonnablement conflictuel. S'il ne prend pas directement parti dans la campagne présidentielle, Jean Gandois dépasse le strict cadre corporatiste des intérêts patronaux. Il n'est pas tout à fait sûr que ce discours séduise tous les adhérents du patronat français. Merci. Les trois principaux candidats à l'élection présidentielle se sont succédés, eux, devant les participants à un colloque sur la lutte contre l'exclusion. Lionel Jospin, Édouard Balladur et Jacques Chirac, un chassé-croisé suivi par Marie-Pierre Samitier et Philippe Luzzi. Rescapée de la misère et de l'exclusion, Liliane est venue assister au colloque. A la question, pensez-vous que les hommes politiques puissent faire quelque chose pour les exclus ? Voici sa réponse. Ils pensent, ils écoutent plus les gens. Il faut qu'ils écoutent les pauvres. S'ils ne les écoutent pas, ils ne pourront jamais, ils ne pourront rien faire. C'est pour ça que vous êtes venue aujourd'hui ? C'est pour ça qu'on est venue, pour se faire entendre. Pour leur parler ? Pour leur parler, si je peux, oui. Je voudrais bien pouvoir leur poser des questions. Mais de questions, Liliane n'en posera pas. Seules les associations d'entraide tirées au sort ont eu le droit de questionner les trois candidats à la présidentielle. Des candidats qui ont chacun pour la première fois proposé une loi pour combattre l'exclusion véritable fléau. C'est en définitive la citoyenneté qui est aujourd'hui atteinte et la République s'affaiblit quand un nombre grandissant de nos concitoyens vit comme en exil à l'intérieur de notre pays. Jacques Chirac a donc proposé une loi d'orientation générale. Lionel Jospin ensuite a souhaité une loi programme. Si je suis élu, je demanderais donc au gouvernement de soumettre au Parlement le vote d'une loi d'orientation, support d'un plan de lutte contre l'exclusion et pour l'intégration sociale, faisant appel à l'engagement de toute la nation. Édouard Balladur, quant à lui, propose une charte de la cohésion sociale, une loi votée au plus vite. Je forme le vœu qu'une loi cadre préparée pendant l'été avec les milieux associatifs et les travailleurs sociaux soit présentée à la session parlementaire d'automne et je forme le vœu que sa traduction budgétaire soit prise en compte dès la préparation du budget de 1996. Les trois candidats ont exprimé leur volonté d'écouter mieux et davantage les associations. Les trois candidats parlent d'une loi, proposent une loi pour lutter contre l'exclusion avec évidemment des variantes. Qu'est-ce que vous en pensez ? S'ils l'appliquent bien, c'est bon, mais est-ce qu'ils vont l'appliquer ? Ça, ça n'a pas rapport. Quant aux attaques entre partisans d'Edor Balladur et de Jacques Chirac, elles ont continué aujourd'hui après Alain Juppé, qui, vous l'entendiez hier soir sur ce plateau, dénoncer le pilonnage dont, selon lui, sont victimes les Chirakiens. Nicolas Sarkozy estimait ce matin que Jacques Chirac raconte des fariboles. Edor Balladur est lui-même revenu sur cette polémique il y a quelques minutes sur France 3. Le Premier ministre a précisé qu'il voulait bien être tolérant, mais qu'il ne se laisserait pas marcher sur les pieds. Si personne ne dérapait plus que moi et ne faisait plus de polémique que moi dans cette campagne électorale, elle aurait une toute autre dignité. Je suis très tolérant, mais je suis bien décidé à ne pas me laisser marcher sur les pieds. Et je pense qu'on n'attend pas de moi que je me livre à ce combat, car c'en est un, les deux mains liées dans le dos. Il n'y a pas d'un côté ceux auxquels tout est permis, bon et moins bon procédé, et les autres qui n'auraient jamais le droit de répondre. Je prends les Français à témoin. Cette campagne électorale n'a pas, je le trouve, le caractère qu'elle devrait avoir. Il s'agit de l'avenir du pays. Si les attaques se précisent à moins de 4 semaines du premier tour, certains partisans d'Edouard Balladur ont choisi un soutien beaucoup plus discret. C'est notamment le cas de Pierre Méheniori, le ministre de la Justice, que l'on n'entend pas très souvent dans cette campagne. Reportage de Marie-Pierre Farkas. À Vitré, Pierre Méheniori n'est plus ministre de la Justice. Ici, on salue M. le maire. Réélu avec 70% des suffrages au dernier scrutin, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment menacé. Pour 1 200 francs, vous avez un 2 pièces. Vous voyez un peu, ça ne vous en dirait pas. Très fier du confort de ses logements sociaux, ou encore du style médiéval de sa mairie installée au rez-de-chaussée d'un château du 11e siècle. Il est plus à l'aise ici pour donner des leçons de campagne, même à Edouard Balladur, son candidat. Il manque des choses dans les programmes de tous les candidats, y compris celui d'Edouard Balladur. Pour moi, en effet, je pense que la France a de formidables atouts. Les autres pays européens le croient, mais nous avons des faiblesses que nous n'avons pas su corriger. Je voudrais qu'on parle un petit peu des affaires. À propos du financement du CDS, Jean Glavani a dit qu'il faut que le ministre s'attende, le ministre de la Justice est convoqué devant un tribunal. Le CDS s'est traité de la même façon que les autres partis. On ne peut pas me dire que des élus du CDS ne sont pas traités différemment que des élus du Parti Socialiste, du Parti Républicain ou d'autres familles politiques. Je crois qu'aujourd'hui, la justice est vraiment égale pour tous. Sa fierté, c'est d'être allé lui-même, vanter les charmes du pays breton aux industriels japonais pour apporter quelques emplois au pays. Ses promesses, il en fait, abaisser le taux de chômage de 7 à 6% dans un an ou encore aider les octogénaires à vivre une retraite heureuse. Son discours est celui de beaucoup d'élus locaux qui ne croient plus aux grandes mesures décidées de Paris, mais à une politique proche, concrète et humaine. Eh bien, bonne santé. Merci, M. Méhéry. Merci. Au moins, vous n'êtes pas bien, vous m'avez parlé. Dernier sondage en date, celui de l'Institut CSA pour le Parisien, réalisé vendredi et samedi dernier. Jacques Chirac obtiendrait 27,5% des intentions de vote contre 20% à Édouard Balladur et Lionel Jospin. Jean-Marie Le Pen serait à 12% et Robert U, le candidat communiste, à 8%. Jean-François Horry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du mouvement Radical. Ce sondage CSA pour le Parisien vous attribue 0,5% des intentions de vote. Est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez ? À vrai dire, non, mais je trouve que les gens qui déclarent leur intention de vote en ma faveur ont plutôt du mérite, parce qu'à ce qu'ils voient à la télévision de ma campagne ou de mon programme, ils ne sont guère informés. Donc je souhaite avoir le temps, celui de cette campagne, et les moyens, c'est-à-dire un traitement équitable dans les médias audiovisuels, et je vous remercie de votre invitation. Voilà, donc vous êtes présent ce soir, nous allons pouvoir en parler. Un traitement équitable pour faire valoir les idées que je défends et qui sont des idées de la gauche moderne, tout simplement. Oui. Mais est-ce que cette faiblesse dans les sondages, vous l'attribuez uniquement à un problème de forme, comme vous le disiez, ou au fait que vos idées, finalement, ne passent pas ? Non, je crois parce que je le vérifie chaque jour sur le terrain. J'ai des réunions de terrain, une campagne de contact avec les citoyens. Dans le dialogue, je vois qu'il y a une attente des idées que propose Radical, par exemple, sur l'emploi, qu'on mette en place une grande politique économique de relance par la demande. Moi, je suis d'accord avec M. Gondois qui dit qu'il ne faut pas opposer les salaires à l'emploi. Et on peut créer des emplois en augmentant les salaires parce que cette augmentation va relancer la machine. Ça vous surprend, ce discours, dans la bouche du patron des patrons français ? Un peu parce que je trouve M. Gondois, à la tête du CNPF, qui n'est pas très progressiste, le CNPF, nettement plus progressiste, lui, que les candidats de la droite officielle et même que le candidat de la gauche officielle. Donc je pense que le CNPF va dans la bonne voie s'il tient ce discours qui est celui de la cohésion sociale. Mais nous avons d'autres idées, en particulier pour les jeunes. Mise hors la loi du chômage des jeunes, suppression du service militaire, création d'un revenu minimum étudiant, abrogation totale des lois PASQUA, plan de mobilisation nationale contre le SIDA, et même, pour arriver à ça, dépénalisation des usages de drogue. Certains nombres d'idées qui intéressent les jeunes et leurs familles. Quel sera l'avenir de la jeunesse dans ce pays ? Et je vois que mes propositions rencontrent une attente. En effet, j'ai bon espoir que dans les jours, les semaines qui viennent, les sondages rendent compte de la qualité de ce dialogue. Apparemment, la lutte est très serrée. On le voyait dans cette enquête d'opinion entre Lionel Jospin et Édouard Balladur pour une éventuelle présence au deuxième tour. Vous ne pensez pas souhaitable de soutenir dès maintenant Lionel Jospin pour ne pas le priver précisément d'un second tour ? Moi, ma conviction depuis le début de la mise en place des différents candidats, c'est que dans tous les cas, la gauche sera présente au deuxième tour. Dans tous les cas. J'en ai la conviction et qui est tirée d'un avis chiffré. Aujourd'hui, la gauche recueille un peu moins de 35% dans les intentions de vote au premier tour. Elle est à plus de 10 points de son minimum habituel. Donc moi, je suis en campagne pour aller chercher une partie des électeurs. Vous ne risquez pas de les enlever à Lionel Jospin ? Non, d'aller chercher ceux qui ne sont pas là. Oui. Et pour les ajouter et pour permettre à la gauche de gagner le moment venu. Ma candidature n'est pas du tout une candidature de division. Simplement, la gauche est loin de son score normal. Et pour ça, je crois que si on devait dire quelle est ma fonction dans cette campagne, je crois que j'ai une fonction d'interpellation de la gauche pour la rappeler à ses valeurs. Parce qu'en effet, le candidat du Parti Socialiste mène une campagne qui n'est pas assez à gauche. Ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs. C'est M. Emmanuel Lille lui-même qui est le premier secrétaire de son parti. Donc sur des thèmes comme la fiscalisation du financement de la protection sociale, c'est-à-dire transférer à l'impôt ce qui est aux cotisations actuellement pour plus de justice, plus d'efficacité aussi, et décharger les entreprises. Ou sur des thèmes comme l'Europe fédérale, voilà, des grandes idées de gauche. Eh bien, j'ai l'impression que la gauche académique est un peu timide. Est-ce que vous avez vos 500 signatures nécessaires pour se présenter ? Ça, ça ne me pose pas de problème. Ça en pose, si j'ai bien compris... Vous les avez, oui ou non ? J'en ai la quasi-totalité. Je les aurai facilement dans le délai qui nous est ouvert. Ça en pose en revanche à M. Le Pen. Et ça, je ne suis pas étonné, puisque maintenant, les signatures sont publiques. Et un certain nombre de maires hésitent à apporter leur soutien à quelqu'un qui est responsable de crimes et d'assassinats. — Un dernier mot, Jean-François Horry. Bernard Tapie a annoncé ici il y a 9 jours environ qu'il allait soutenir son copain, Jean-François Horry. Est-ce que ce soutien est actif ? Est-ce que vous l'avez revu depuis ? — Ah oui, je vois, bien sûr. On en parle. On parle des modalités... — On ne le voit pas beaucoup à vos côtés dans la campagne. — On parle des modalités de ce soutien. Il a eu une semaine un peu difficile la semaine dernière. Il se repose. C'est bien naturel. Et nous parlons ensemble des modalités de ce soutien. Et je veux... — Qui ne vous embarrassent pas particulièrement ? — Alors j'entends dire que ce soutien devrait me gêner, précisément parce que Bernard Tapie a eu des difficultés judiciaires. Eh bien moi, je veux dire que ça n'est pas mon genre, parce qu'un ami a des difficultés, de refuser la main qu'il tend. Et j'accepte le soutien de Bernard Tapie bien volontiers. — Je vous remercie, Jean-François Aury, d'avoir accepté notre invitation. Demain soir, c'est Jean-Marie Le Pen qui sera l'invité de Carnet de campagne. La lutte contre l'exclusion, on vient de le voir, est l'un des chevaux de bataille de cette campagne. On l'a vu donc tout à l'heure. On parle beaucoup moins du problème de l'immigration, un problème quotidien. Il y a quelques jours, un ressortissant zaïrois, marié à une française et père d'un enfant français, a été renvoyé dans son pays. Ses avocats ont saisi la Commission européenne des droits de l'homme. Anne Ponsinet et Pierre-Laurent Constant. — D'habitude, Jory s'est gardé par son papa, car son papa n'a pas le droit de travailler. Il est zaïrois, en situation irrégulière. Mais cette semaine, il a été expulsé vers son pays d'origine. Il était convoqué à la préfecture pour examiner son dossier. Il en est ressorti pour monter dans l'avion. — J'ai réussi à lui passer un vêtement et quelques pièces de monnaie pour téléphoner à son avocat et rentrer le main. C'est tout. — Il est parti comme ça ? — C'est un déchirement, tout simplement. On s'est rencontrés, on s'est appréciés. J'avoue que je n'ai pas demandé ces papiers, c'est vrai. Avant de tomber amoureux, c'est vrai. Je n'ai pas demandé ces papiers. J'ai peut-être eu tort. — Car la loi a changé pour traquer les mariages blancs. Et tant pis pour les mariages d'amour. Parents d'enfants français, Wombanzaki a le droit de résider en France. Mais l'administration est intraitable. Pour faire valoir ce droit, il doit d'abord retourner dans son pays. — Il s'agit d'un mensonge de l'administration. Depuis 1993, elle répète ça aux étrangers. La situation n'est jamais régularisée administrativement quand ils retournent dans leur pays d'origine. Ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes administratifs. Alors on ne comprend pas pourquoi on ne la régularise pas. Ici, c'est beaucoup plus simple, c'est facile. En fait, la régularisation dans le pays d'origine n'est pas impossible. Mais elle se transforme souvent en parcours du combattant administratif. Monique, elle, a posté aux Aïr toutes les pièces du dossier et espère que les démarches ne dureront pas des mois, comme c'est fréquemment le cas. — L'ouverture du procès de Willy van Copernol devant la cour d'assises de Nîmes dans le Gard. Ce Belge de 51 ans est jugé pour le meurtre d'un enfant et des violences sexuelles sur deux adolescents. Les faits remontent au mois de mars 1993. Il venait d'être libéré après 5 années de prison pour des faits similaires. À Nîmes, Yannick Aroussi. — Dans cette affaire, je n'ai pas d'excuses. Je vais être condamné et c'est tout ce que je veux. Dans le box des accusés, Willy van Copernol se dérobe quand il s'agit d'évoquer les faits. Le président Gerbet reprend. Il faut que vous nous disiez comment cet enfant est mort. Alors van Copernol donne sa version. Peu plausible selon l'instruction. Il parle de provocation de la part du jeune garçon. Il aurait pris peur et pour qu'il se taise, lui a fracassé le crâne avec une pierre. À ce moment du récit, le père d'Abdel quitte la salle d'audience, excédé, révolté. Ce qui est arrivé à notre enfant et ce qui peut arriver à vos enfants, à leurs enfants, c'est atroce. Et si aujourd'hui, je parle au nom de la société, il faut supprimer les pédophiles. Les débats de cet après-midi n'auront pas permis d'en savoir plus sur ce qui s'est passé avant le meurtre d'Abdel, près de Rémoulin, le 27 mars 1993. L'autopsie, pratiquée plus de trois semaines après la mort, lors de la découverte du corps, n'a pas permis de déterminer si l'enfant, âgé de 11 ans, a été violé. Et oui, Van Copernol conteste l'acte de pénétration sexuelle constitutif du crime de viol. Pour le reste, il reconnaît les faits tels qu'ils ont été exposés, grosso modo, par l'accusation. Il reconnaît le meurtre. Il reconnaît le meurtre. Selon les psychologues entendus aujourd'hui, Van Copernol présente un déséquilibre psychopathique. Il est un pervers sexuel. Il est également un multirécidiviste. Une trentaine de condamnations en France et en Belgique pour des affaires d'escroquerie et de mœurs. Quatre jours avant de tuer Abdel, il sortait de prison après une peine de trois ans et demi pour un viol d'adolescent. Le ministre de la Défense, François Léotard, a signé aujourd'hui au Koweït un très important contrat d'armement, environ 500 millions de dollars, pour la livraison de huit patrouilleurs et d'un radar militaire. Les patrouilleurs seront construits en Normandie. Et puis au moment où l'inquiétude grandit sur l'état du sarcophage qui protège les réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, une commission de l'Union européenne s'est d'ailleurs rendue sur place récemment, une autre république de l'Est, la Slovaquie, souhaite achever la construction de sa centrale de Mokovche. La Slovaquie est pauvre en énergie et veut donc la mettre en service rapidement. Mais l'Union européenne refuse pour l'instant de verser les fonds nécessaires pour assurer la sécurité. Notre envoyé spécial Patrice Pelé a pu visiter cette centrale. Regardez. Sans précipitation, tous les matins, ils sont 1600 à franchir ce poste de garde de la centrale de Mokovje. La raison de ce calme, c'est que ses employés travaillent dans une centrale à l'arrêt, une centrale qui n'a jamais fonctionné. Car Mokovje est un cas unique. Abandonné en 89 par les Russes, seul l'extérieur est terminé. A l'intérieur, sur les quatre réacteurs prévus, deux seulement ont été commencés, mais jamais terminés. Ici, c'est une centrale de nouvelle génération. Aussi, je me permets de dire qu'il n'y a pas plus de risques ici que dans les autres centrales nucléaires. Un avis qui n'a pas toujours fait l'unanimité. Mokovje, de conception soviétique, présentait des faiblesses en matière de sûreté nucléaire. Pour éviter toute catastrophe, un groupement d'industriels européens, dont EDF fait partie, a décidé d'épauler les Slovaques. Pendant plusieurs mois, centimètre après centimètre, la centrale a été auscultée. Pas moins de 40 modifications avant mise en service ont été suggérées. Exemple. Il faut vérifier que dans ce local, nous n'ayons pas, par exemple, ces deux câbles qui auraient la même fonction, qui concourraient à la même fonction. Imaginons qu'on ait un incendie dans ce local, on perdrait les deux. On accepte d'en perdre un. Il faut que les deux autres soient dans des locaux différents, par exemple derrière ce mur, et donc protéger de l'incendie. On accepte un incendie ici qui n'aurait aucune conséquence de l'autre côté du mur. Pour les Slovaques, il est impératif de démarrer Morovge le plus vite possible. En contrepartie, les autorités promettent de fermer plus à l'ouest une autre centrale, jugée dangereuse. Une solution qui ne satisfait nullement certains pays limitrophes, comme l'Autriche, où les écologistes crient au scandale. Dans l'ancienne Allemagne orientale, il y a le même type de réacteur et là, les autorités allemands ont décidé de ne pas le mettre en service parce qu'ils considéraient impossible d'atteindre des niveaux de sécurité acceptables en Allemagne. Ouvrira, ouvrira pas, dans un mois, la Beurre de la Banque européenne donnera peut-être près de 4 milliards de francs pour terminer Morovge. Après 10 ans d'attente, l'arrivée des 1 600 employés tous les matins sera pleinement justifiée. En Italie, le mystérieux assassinat d'un héritier de la maison Gucci, la très célèbre société italienne de maroquinerie et de parfum. Maurizio Gucci a été assassiné ce matin à Milan, correspondant Salin de Chalpont. Ainsi finit Maurizio Gucci, l'héritier d'une des plus célèbres marques du luxe italien. Trois balles dans la tête alors qu'il entrait dans l'immeuble de Milan où se trouvaient ses bureaux morts sur le coup. Sa compagne et sa fille arrivaient très vite sur les lieux, n'ont pu que constater le décès. Le tueur le suivait depuis son domicile et s'est enfui en compagnie d'un complice après avoir tiré encore 2 balles sur le concierge. Un contrat proprement exécuté selon la police. Maurizio était le dernier Gucci à avoir dirigé la maison vendue à des financiers arabes il y a 2 ans. Non sans mal. Son accession à la tête de la marque au 2G avait donné lieu à une effroyable et sordide bataille de famille avec violence physique, procès, dénonciation fiscale, arrestation qui l'opposaient notamment à son cousin Paolo. Cet assassinat serait-il alors le dernier avatar de cette guerre de famille ? C'est bien sûr la première hypothèse qui vient à l'esprit mais ça n'est pas la seule et la police entend les examiner toutes du crime mafieux à l'épilogue tragique d'une affaire strictement personnelle. La saison de Formule 1 commence bien mal. L'allemand Michael Schumacher, vainqueur hier au Brésil, a été déclassé. Le carburant qu'il utilisait ne serait pas conforme au règlement. Une nouvelle crise dont la Formule 1 n'avait sans doute pas besoin Christophe Dufian. C'est malheureusement devenu une mauvaise habitude mais la Formule 1 carbure à la polémique. Cette fois-ci c'est une affaire d'essence non conforme. Pilote disqualifié, F1 discrédité. Premier Schumacher sur une Benetton-Renaud, deuxième Coulthard sur une Williams-Renaud. C'était le haut du podium, oui, mais c'était bidon. Après enquête, les commissaires techniques ont trouvé ce qui n'allait pas. Aux essais puis en course, l'essence fournie par Elf, aux Benetton et aux Williams n'était pas la même que celle qui a été homologuée cet hiver. En revanche, pas de problème pour la Ferrari de Gerhardt-Berger qui possède un autre fournisseur que le pétrolier français. Chez Renault Elf, pour l'instant on est discret mais on s'interroge quand même sur la fiabilité de l'expertise faite après la course. Et on attend maintenant la suite. Williams et Benetton ont déposé une réclamation. Il y aura donc contre-expertise. N'empêche, tout ceci n'est pas bon pour l'image de Elf, des écuries incriminées et pour la Fédération internationale. L'essence même de la course encore était bafouée. Après une belle bataille, Schumarer et Benetton se voyaient beau comme le soleil. Oui mais voilà en Formule 1, gagner sur la piste ne suffit pas toujours. Au Kipper gagne, qui peut transformer une défaite en victoire, Ferrari a touché le gros lot. Les écuries doivent suivre le règlement. Elles doivent respecter le règlement et c'est à la FIA de faire respecter ce règlement. Comme ça, tout est facile. Le règlement, rien que le règlement. La Fédération internationale a quand même livré son verdict cinq heures après l'arrivée de la course. Elle a même laissé croire à Schumarer qu'il était un beau vainqueur. Comme qu'en Formule 1 plus qu'ailleurs, il ne faut pas se fier aux apparences. La mort du cinéaste René Alliot. Il avait 71 ans. René Alliot avait tourné au cours de sa carrière une dizaine de longs métrages parmi lesquels La vieille dame indigne et Les camisards. Et puis le théâtre est à l'honneur ce soir avec La neuvième nuit des Molières. Ce sera dans une vingtaine de minutes retransmis en direct sur notre chaîne. Nous allons retrouver Pierre Arditi. Bonsoir Pierre Arditi en direct du Théâtre Marigny. Bonsoir. On va vous retrouver dans un instant parmi les favorites pour le Molière du meilleur auteur, Yasmina Reza. C'est elle qui a écrit Art, la pièce dans laquelle vous jouez précisément aux côtés de Fabrice Lucchini et Pierre Vanek. Une pièce dans laquelle vous triomphez à Paris. Thierryet et Daniel Lefebvre ont rencontré Yasmina Reza. Nom ? Yasmina Reza. Âge ? Non, vous plaisantez. Des enfants ? Oui. Signe particulier ? A vous de le définir. Écrivain ? Non. Auteur de théâtre ? Entre autres. Comédienne d'abord, puis auteur. Des yeux malicieux, une passion pour la musique, y compris celle des mots. Une plume subtilissime, entre guillemets, qui lui vaut en 87 un Molière pour conversation après un enterrement. Et pourquoi pas un autre ce soir pour Art, le grand succès de l'année ? En tout cas, on en parle. Personnage principal de la pièce, un tableau blanc. L'histoire est partie de ma vision de ce tableau un soir chez cet ami où nous sommes. Il m'a présenté cette art, je lui ai demandé combien il l'avait payé, il m'a dit le prix, et j'ai écrit la pièce. Art, une critique acerbe de la dictature de la modernité. Une amitié entre trois hommes se brise après que l'un d'eux ait acheté un tableau tout blanc pour 200 000 francs. Ses amis trouvent le tableau pas blanc, ou trop blanc, en tout cas pas beau, du moins pas blanc. A l'arrivée, crise de nerfs et crise de rire. Il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Mais ne t'énerve pas, pourquoi tu t'énerve ? Je cherche tout de suite la petite bête. Les lignes blanches, puisque le fond est blanc, comment tu vois les lignes ? Marc Levoix blanc, c'est sa limite. Ce qu'adore Yasmina, regardé depuis les coulisses. Répétition du jour avec Michel Blanc, normal, d'autant qu'il reprend en avril le rôle de Fabrice Lucchini. Plaisir d'auteur ou plaisir d'acteur, la gloire, le succès, elle aime trop la montagne pour ne pas prendre du recul. Je ne ressens pas la gloire, le succès, le conte de fées, tout ça, mais complètement extérieur. Ce soir, l'auteur pourra bien monter sur scène, mais cette fois-ci, celle du théâtre Marigny. Pierre Arditi, si je vous demande de choisir entre un Molière pour votre performance d'acteur et un Molière pour la performance d'auteur de Yasmina Reza, vous choisissez quoi ? Je choisis le Molière pour la performance de Yasmina Reza, bien entendu, qui est autrement importante que la mienne, qui est une performance anecdotique, celle d'un acteur, celle d'un auteur, elle comporte forcément celle des acteurs, celle du spectacle lui-même. C'est beaucoup plus important que l'auteur soit récompensé. Vous êtes modeste ? Non, non, je ne suis pas modeste du tout. Je pense que si nous tirons un succès comme celui que nous tirons actuellement, c'est d'abord et avant tout grâce à cette pièce et à ce texte. Nous ne sommes que des interprètes, c'est-à-dire des créateurs mineurs, je le pense profondément. Alors, vous cumulez les fonctions de président de l'association des Molières et donc de cette soirée, et puis cette récompense potentielle, c'est un peu embarrassant ? Ce n'est pas embarrassant parce que quand on m'a demandé de devenir président de l'association professionnelle du théâtre, je n'avais pas encore répété la pièce de Yasmina Reza, donc je ne savais pas ce qui m'attendrait dans cette pièce, ce qui nous attendrait dans cette pièce. Je ne suis pas pour le cumul des mandats et donc je me trouve cumulant sans l'avoir voulu au départ. Alors, cette soirée est un hommage à tous les gens qui font le théâtre et un hommage particulier, je crois, à Madeleine Renaud ? La soirée lui est dédiée, oui. La soirée est dédiée à Madeleine Renaud, que nous avons beaucoup aimée et beaucoup admirée, qui est quelqu'un qui est très important pour nous. Mais cette soirée est aussi un hommage à l'ensemble du théâtre dans toutes ses composantes, dans toutes ses différences et dans toutes ses divergences. Il y a un théâtre pratiqué de plusieurs manières, mais il y a toujours le théâtre et c'est ces gens qui font ce théâtre qui sont là ce soir. On a toujours la fâcheuse tendance de comparer le théâtre avec le cinéma. Vous considérez que le théâtre en ce moment se porte bien quand on voit votre pièce et le succès qu'elle remporte ? Je crois personnellement que le théâtre a tendance en ce moment à se porter mieux que le cinéma, mais peut-être simplement parce que le théâtre est encore un artisanat et que le cinéma est une industrie. En ce sens, le cinéma est en but à des réalités économiques ou à des concurrences économiques très très grandes, alors que le théâtre reste un art tout à fait artisanal qui n'est pas en but à cette concurrence particulière. Un dernier mot, Pierre Arditi. Nous sommes en ce moment en campagne électorale. Je ne vous demande pas du tout de parler de vos positions. Vous les connaissez, je pense, oui. Oui, on les connaît. On dit très souvent ces derniers jours que les candidats se jouent des rôles de composition. C'est votre sentiment. Comment vous le jugez ? Écoutez, je ne le crois pas. Je crois, pour avoir mes opinions, j'ai les miennes, vous les connaissez, mais je ne crois pas que les hommes politiques jouent la comédie. Laissons ça aux acteurs. Je crois qu'ils tiennent des propos qui sont les leurs. Je crois que ces propos sont profonds, qu'ils croient à ce qu'ils disent. Je ne crois pas aux gens qui voudraient tourner en dérision la classe politique. On sait où ça mène. Je pense que, quels que soient les candidats, ils ont des convictions qu'ils respectent. Laissons-nous penser que ces convictions, ils les respectent profondément et qu'ils ne jouent pas la comédie avec. C'est plus prudent pour ce qui nous attend à tous. Merci beaucoup, Pierre Arditti. On vous retrouve dans un petit quart d'heure en direct du Théâtre Marigny pour cette 9e nuit des Molières retransmise sur notre chaîne. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Sophie Davant qui signale un retour de l'hiver et notamment des vents forts en Méditerranée. Après les Molières, ça se discute de Jean-Luc Delarue. Ce soir, sur le thème « Faut-il bien manger pour bien vivre ? » Le dernier journal avec Catherine Sélac vers minuit 20. Demain matin, c'est Jean Glavani, le socialiste Jean Glavani qui sera l'invité de Gérard Leclerc dans « Les 4 vérités » et à 13h, Daniel Bilalian. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501